Ivoiriennes, Ivoiriennes, bonjour. Africains, Africaines, bonjour. Ça fait un moment que je ne me suis pas adressée à vous et je vais réagir par rapport à l'actualité de la Côte d'Ivoire, l'actualité politique. Mais avant, je vais faire comme je fais habituellement, je vais m'adresser à vous avec un compte qu'ensemble nous allons décortiquer. Pour voir comment est-ce qu'il s'applique à notre actualité en Côte d'Ivoire. Il y a de cela très longtemps, dans un village, dans la savane, un crocodile qui s'aimait la terreur. Le crocodile était tellement rusé, était tellement dangereux, tant pour les humains que pour les animaux, que même le roi de la forêt, le lion, lui a cédé son fauteuil. Il dit, tu es craint, tu es respecté, tu es aimé par tous les animaux. Alors, je préfère te donner le pouvoir parce que tu me dépasses. Et c'est comme ça que le crocodile a eu le pouvoir. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il partait se cacher sur les bords de la berge, c'est-à-dire dans l'eau. Et parce que les hommes avaient essayé de le tuer, les gens n'ont jamais réussi à avoir sa peau. Donc, ils se cachaient et à un moment donné, quand les gens viennent, les gens viennent, on ne le voit pas. On se dit que bon, ok. Puis les femmes viennent faire la lessive, ils sortent de l'eau, ils prennent une. Il n'y avait pas une semaine, il n'y avait pas quasiment un jour que le crocodile ne sévissait pas. De guerre, là, le chef du village a convoqué toute sa population. Il dit, il faut qu'on trouve une solution. On ne sait plus quoi faire. Et même les plus grands archers, les grandes flèches empoisonnées, tout ça, on n'a pas réussi à venir à bout du crocodile. Celui qui va réussir à tuer ce crocodile-là, vraiment, il va avoir telle chose, telle chose, telle chose. Le roi a cité des richesses incroyables. Et en plus de ce que je promets, ce qu'il demande de sucrois, je vais donner. Parce que les familles sont endeuillées. Personne, c'était alléchant ce que le roi proposait, mais personne ne voulait risquer sa vie. Sorti du néant, sorti d'où on le sait, un jeune homme se lève. Il a levé le doigt et dit, moi, je vais tuer le crocodile. Tout le monde a commencé à rire, même le roi, même, il a discrètement... Un séquel, comme on dit en Côte d'Ivoire, un flequé-flequé, un fiengal. On voit même, on ne sait même pas, même si... On ne sait même pas s'il a des biceps. Un maigre-lé même. Quelqu'un même qu'on va rencontrer dans la rue, qu'on ne verra même pas, tellement il est incolore, à la limite. Il dit, moi, je vais tuer le crocodile-là. Sa maman commence à pleurer, son papa. Tout le monde, quoi ? Il dit, oui, moi, je vais le tuer. Donc, quand les gens ont vu son visage, c'est sérieux, là ? Ils ont arrêté de rire, là. Il dit, je vais le tuer. Sa maman commence à le supplier. Bon, vous savez quand c'est comme ça, là, mon fils, on t'attend. Il s'est levé, il est entré dans sa case. Il ressort avec une... Une... Une saguette, et puis un bouclier. Sur le bouclier, là, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Ça dit, c'est seulement le bois. Ça dit que c'est rond. Et puis, il y a le bois sur lequel on doit accrocher une peau de quelque chose. Il n'y a rien d'essu. Mais il dit, je n'ai pas ça. Il m'a dit, mais regarde. Tu vas le tuer, le cocotil. Regarde, mais le bouclier, tu as pris. Puis, tu prends le bouclier, pourquoi ? Est-ce que le cocotil, il a des flèches, il a des trucs ? Il dit, c'est sa peau, là. C'est sa peau, là, que je vais mettre sur le bouclier quand je l'aurai tué. Et puis, arrêtez-moi vos histoires. Arrêtez-moi. Arrêtez ça. Je vais aller. Je vais le tuer. Et s'il m'a tué, ce sera mon sacrifice. Mais moi, je sais que je vais le tuer. Et il prend le chemin du village. Eh, des choses, du fleuve. Et tous ceux qu'il rencontre, mais où tu vas avec un bouclier sans peau ? Il dit, c'est la peau du cocotil que je vais mettre dessus. Moi, je m'avais tué le cocotil. Donc, la nouvelle s'est répandue. Et à un moment donné, ça fait peut-être quelques jours, là, il était au bord de la berge. Et les animaux ont entendu ça. C'est-à-dire que la nouvelle s'est répandue, là. Le lion vient. Entre-temps, les gens l'ont tellement entendu, ils disent ça qu'on l'a... On l'ignorait, mais on dit, il peut faire quoi ? On parle des bonnes personnes. Les gens, les grands archers, les grands guérriers du village ici, ils n'ont même pas pu tuer. C'est toi. Donc, les gens ne l'écoutaient même plus. Pourtant, il ne faisait qu'il répéter ça. Je vais tuer le cocotil et je vais prendre sa peau, je vais mettre sur mon bouclier. Finalement, comme je disais, la nouvelle n'est pas venue aux animaux. Le lion est venu. Mais toi, qu'est-ce que tu as à traîner ici, là ? Il dit, je vais tuer le cocotil. Toi, tu vas tuer le cocotil. Oui, je vais le tuer. Donc, la nouvelle n'est pas venue au cocotil. Parce qu'il y a des gens qui... Quelqu'un a un gringalet, là, qui dit qu'il va te tuer, un maigrelet, là, qui dit qu'il va te tuer. Ah bon ? Il dit, il va te tuer, il va me tuer. Oh, il fait rider. Maintenant, il ne faut pas voir les poissons. Entre-temps, à cause de la présence du crocodile dans le fleuve, les gens ne pêchaient plus. Plus de pêche, les crevettes, tout ça, là. Ils étaient en sécurité comme ça. Et ceux-là, ils chantaient les louanges du crocodile. Vraiment, merci, grand crocodile, grâce à toi. En tout cas, il faut rester longtemps. Tant que tu vas être là, là, on va être en sécurité. Donc, c'était comme ça. Les poissons, tous ceux-là, ils étaient contents comme ça. Du crocodile. Et la nouvelle est arrivée au crocodile. Un soir, une nuit. D'abord, le jeune homme a dit, demain nuit, à la pleine lune, je vais tuer le crocodile. Et cette nuit-là, pas la nuit du... La pleine lune, la nuit d'avant. Donc, le crocodile sort. Quand il est sorti, l'enfant était... Il a paniqué. Il s'attendait pas à ça. Il dit, oh. Il a respiré. Il dit, ah, bonjour. Toi, tu fais quoi ici ? Il dit, je vais te tuer. Toi, tu vas me tuer. Est-ce que tu me connais ? Tu t'es bien renseigné, tu t'es bien informé. Il dit, je vais te tuer. Tu vas me tuer, quand ? Demain, à la pleine lune. Demain, à la pleine lune. Mais vraiment, tu fais rire, quoi. Entre-temps, quand les gens ont dit que le crocodile allait... Le génome allait le tuer, là. Il avait entendu ça. Il avait d'abord minimisé. Mais plus les jours passaient, plus il se posait des questions. Ah, mais il compte sur quoi ? C'est pourquoi il est venu l'affronter. Voilà. Afin de le rencontrer. Il dit, je vais te tuer demain à la pleine lune. Toi, tu vas me tuer. Tu comptes sur quoi, même ? Il dit, je compte sur les animaux. Comment ça ? Hein ? Je compte sur les animaux. Ce sont les animaux qui vont te tuer pour moi. Les animaux, oui. Mais les animaux ne peuvent pas me tuer. Ils m'aiment trop. Quel animal qu'il t'aime ? Oh, oh, oh. Il t'aime pas, hein ? C'est ce que tu représentes. Qu'il craigne. Sinon, il t'aime pas. Le lion, tu crois que le lion est content de t'avoir donné son pouvoir ? Le lion, le buffle, l'éléphant, tous ces gros animaux-là. Tu penses qu'ils sont contents que toi, tu as le roi ? Ils sont pas contents que tu sois le roi, hein ? Même dans l'eau, là-bas, les poissons et tout ça. Tu penses qu'ils ont oublié ce que tu as fait avant ? Mais c'est parce que ta présence leur a su une certaine sécurité, une certaine protection. Qu'ils te chantent de loin, sinon ils t'aiment pas. Ils te craignent. La haine et la peur sont sur la même pièce. Il y a une mince frontière entre la peur et la haine. Ils te haïssent. Ils te haïssent. Ils t'aiment pas. Mais tant que tu es là, personne ne peut venir pêcher dans l'eau. Donc les poissons sont en sécurité. Les crevettes, tous les animaux aquatiques, ils sont en sécurité parce que tu es là. T'as présent seulement leur donner une certaine assurance. Sinon, c'est pas parce qu'ils t'aimaient. Ils vont chanter tes louanges. Ils vont tout faire. Ils vont vouloir que tu restes là le plus longtemps possible parce que ça arrange leurs intérêts. C'est pas par amour pour toi. Il dit, ah bon ? Quoi ? Non ! Et maintenant, lui, c'est retour maintenant. Il va maintenant vers là. Entre-temps, quand il est sorti de l'eau pour aller rencontrer le jeune homme, il y a plein d'animaux qui étaient cachés dans l'homme qui regardaient, qui piaient, qui étaient aux aguets. Quand ils ont entendu là, pouf ! Ils ont couru, ils ont allé dire au lion et tout ça. Ah, voilà, la femme assise qu'il a dit. Donc le crocodile, il vient. Donc ils étaient prêts. Quand il est arrivé là, l'éléphant a pris sa patte sur sa tête et crasé ça comme une noix de coco. Tous les animaux là sont jetés sur lui. Ils n'ont fait qu'une bouchée. Mais comme la peau du crocodile est assez ferme, le jeune homme est venu tranquillement. Il a dépassé, il a pris de la peau, il a mis sur son bouclier et il est rentré au village. On lui a donné tout ce dont il avait besoin. Voilà comment a fini le crocodile. Le légendaire crocodile fort, tué par ses propres congénères. C'est comme ça que ça se passe. Les gens sont des hypocrites. Les gens sont autour de vous. Vous croyez que c'est par amour pour vous. Mais c'est parce qu'ils vous craignent qu'ils veulent que vous restiez là le plus longtemps possible. Les contes, je le répète et je le répéterai toujours, ne sont pas du folklore. C'est de la sagesse qui vient de notre Afrique. Maintenant, pour faire le lien avec l'actualité de la Côte d'Ivoire, je vais vous faire écouter une vidéo que je suis sûre que vous avez déjà écoutée. C'est à celle-là que je veux réagir. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Merci, bienvenu, soyez soutenus, unis. Si nous sommes soutenus, unis, vous allez voir ce pouvoir-là. Non mais quoi ? Ça va être un petit peu à l'inquiéter, C'est un petit peu à l'aider Ça va être un petit peu à l'aider On se dit Est-ce que la répartition de l'aider On se dit On se dit Mais On se dit Non mais Parce qu'ils me disent Non vous avez écouté cette vidéo je sais que vous l'avez déjà entendu et c'est une députée de la république de côte d'ivoire qui parle ici elle s'était déjà signalé dans l'affaire des injures à caractère intime elle s'est signalé il n'y a pas longtemps il ya quelques jours dans une autre vidéo où elle a dit qu'elle change pas sa façon d'être que tant qu'on va insulter va insulter et puis voilà et puis sera publié c'est un vieux et puis si et puis ça qui doit tout qui ne peut pas faire quoi que ce soit sans monsieur alassane ouattara c'est une députée qui est libre aujourd'hui de dire ce qu'elle veut quand elle veut où elle veut parce qu'elle est protégée par le crocodile je vais vous traduire maintenant c'est qu'elle a dit je vais enfin je vais vous lire c'est qu'elle a la traduction je suis venu vous demander d'être soudés et unis si nous sommes soudés et unis vous allez voir ce pouvoir nous allons les changer entre nos mains nous ne le remettrons pas la seule personne qui dit que le pouvoir ne sera pas transmis est bien moi si 2050 arrive on va s'asseoir et discuter à nouveau le pouvoir ne sera pas transmis relâcher ce pouvoir ne sera pas facile c'est nous même que nous fatiguons parce que nous ne nous aimons pas les uns les autres qu'est ce qui fait qu'il ya la haine entre nous j'ai besoin des imams pour m'aider voilà la côte d'ivoire est prise en otage aujourd'hui par un groupuscule d'individus qui en ont fait leurs choses dont ils peuvent disposer quand ils veulent dire ce qu'ils veulent dire ce qu'ils veulent sans être inquiétés sans éthique sans respect de la morale sans respect des règles de la bienséance c'est dans cette côte d'ivoire là aujourd'hui qu'évolue les populations une députée de la république qui ne sait pas très bien à quoi ça sert être député le pouvoir qu'ils ont réussi à avoir pas je ne sais quel mécanisme souvenez-vous du compte réécouter attentivement le compte et voyez si vous êtes capable de plaquer ça à la côte d'ivoire le pouvoir va rester dans leurs mains même jusqu'en 2050 s'il faut mais c'est grave dans un état qui se respecte dans un état de droit c'est pas des choses qu'on dit mais en côte d'ivoire on peut le dire parce que nous sommes dans le fleuve on a le crocodile avec nous on sait que personne aucun pêcheur ne viendra pêcher personne ne viendra mettre sa ligne personne ne viendra mettre sa nasse personne ne passera même avec sa pirogue de peur de croiser le crocodile donc les petits poissons les mâchoirons les carpes les 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 tous à la lève les crevettes tout cela ils sont en sécurité parce que le crocodile est là mais ce n'est pas parce qu'ils aiment le crocodile ils sont juste contents que le crocodile soit là parce que ça leur assure une certaine impunité une certaine protection une certaine sécurité la possibilité de faire ce qu'ils veulent de dire ce qu'ils veulent de marcher sur les gens comme ils veulent il n'y a pas d'inquiétude c'est à ça là aujourd'hui que la côte d'ivoire est rendue honnêtement qu'est ce que les imams viennent chercher dans ça on l'avait décrié en son temps que des choses se disaient dans les mosquées aujourd'hui on appelle les imams à la rescousse pour nous permettre d'être au pouvoir encore pas parce que on aura été élus mais parce que ça nous revient de droit parce que c'est à nous et on doit le transmettre entre nous de génération en génération même jusqu'en 2050 on va être là encore c'est à ça là que la côte d'ivoire rendue aujourd'hui et c'est très regrettable mais toute chose a une fin toute chose a une fin quelqu'un sortira du néant comme ce jeune homme dans les comptes et viendra régler son compte au crocodile à bon entendeur salut député mariam traoré vous avez encore de beaux jours devant vous alors allez-y à fond bye Sous-titrage ST' 501